2022 a encore été une année particulièrement chargée en matière de jeux vidéo. Vraiment, y'a tellement de titres qui sortent chaque mois, chaque semaine, voire chaque jour, que cela en devient aussi ridicule qu'affolant. Mais là n'est pas véritablement le sujet, puisque ce qui importe pour cette petite vidéo, c'est que parmi les plus gros sorties de l'année se trouvaient Aplectel Requiem et God of War Ragnarok. Deux productions très attendues, sorties à un mois d'intervalle respectivement octobre et novembre 2022, faisant chacune suite à un opus ayant fait parler de lui, et qui partage très clairement une certaine ambition pour la narration. Ou plutôt pour une forme précise de narration. Puisque pour dire les choses simplement, ce sont deux jeux qui ont bien aimé le The Last of Us de Naughty Dog, et qui s'en sont largement inspirés pour leur propre formule. Ce n'est pas un reproche, mais bien un simple constat factuel. Bon bah il se trouve que j'ai pu jouer à ces deux jeux, au point de les terminer, je précise au cas où. Et sans forcément rentrer dans les qualités, les défauts, tout ça, je ne suis pas en train de faire une critique en bonne et due forme, même s'il va forcément y avoir quelques éléments s'en rapprochant. Il y a quelque chose qui m'a interpellé alors que j'arpentais les neuf royaumes en compagnie de Kratos et de son fils Atreus. Quelque chose que j'avais déjà ressenti lors de mon voyage avec Amicia et Hugo le mois précédent, sans forcément parvenir à mettre le doigt dessus. Ce quelque chose est la réflexion suivante. Cette forme précise de narration me semble foncer tout droit dans une impasse. Cette forme, c'est celle dirons-nous du blockbuster narratif, popularisé donc par The Last of Us en 2013. Vous savez, celle avec un ou plusieurs personnages non joueurs qui accompagnent l'avatar le plus clair du temps de jeu. Ce ping-pong incessant entre les personnages pour développer leurs relations, l'univers, la progression du joueur. Le tout baigné dans une mise en scène très cinématographique, etc. J'en avais rapidement parlé dans mon Red Barrel sur la marmonarration, qui ne cesse d'ailleurs d'être partagée à la moindre grosse production qui utilise ce procédé de plus en plus visible et agaçant. Trop sympa, merci à vous. Ah et je précise au cas où, encore une fois, que moi je n'ai rien contre le fait qu'un jeu me raconte une histoire. Même par l'intermédiaire de nombreux dialogues ou cinématiques. J'ai déjà joué à quelques visual novels bien sympas, et je rappelle que j'aime vraiment beaucoup la licence Yakuza, qui n'est pas vraiment connue pour être particulièrement économe niveau réplique. Mais force est de constater qu'après avoir joué à A Plectel Requiem et God of War Ragnarok, la formule du triple-A narratif ou story-driven façon The Last of Us me semble bel et bien se diriger vers une sorte d'impasse. Parce qu'à trop vouloir faire de la narration, constamment, et de la même façon, on se retrouve à submerger le joueur qui n'a juste plus son mot à dire. Pour citer justement mon épisode de Red Barrel susmentionné, trop de feedback tue le feedback. Aujourd'hui on a l'impression de ne plus pouvoir regarder un panorama sans qu'un personnage secondaire, voire l'avatar lui-même, ne commente le fait que l'on regarde un panorama. Avant, la frontière était simple, il y avait grossièrement les cutscenes slash cinématiques d'un côté, et les séquences jouables de l'autre. La majorité du développement narratif se faisait pendant les phases de non-jeu, tandis que l'identification du joueur intervenait bah quand il jouait, quand il incarnait littéralement le personnage. Aujourd'hui, avec l'évolution des outils technologiques, la démarcation est nettement plus poreuse. Des procédés comme la marmon narration sont venus s'incruster pendant la partie, avec pour but de dynamiser la progression et de rendre les protagonistes plus vivants. Ce qui, rappelons-le, est parfaitement louable. Sauf qu'à trop vouloir rendre l'avatar vivant, de plus en plus fréquemment, jusqu'à la moindre petite séquence jouable, on vient fatalement réduire l'espace dans lequel le joueur pouvait choisir, ou non, de s'installer. À trop vouloir contrôler l'identification du joueur, on restreint la liberté et les moyens d'expression de ce dernier. Désireux de raconter l'histoire comme il l'a programmée, au rythme où il l'entend, et dans l'ordre qu'il a décidé, le blockbuster narratif est comme rongé par un besoin compulsif de tout quadriller. Rien n'est laissé au hasard. Tout est calculé pour servir la narration. Et si cela peut sonner « positif » dit comme cela, dans les faits ça l'est un peu, le problème vient d'une surenchère constante donnant désormais lieu à des expériences quelque peu cloisonnées, étouffantes et relativement prévisibles. Voir même doublement prévisibles. Parce que dans blockbuster narratif, il y a narratif, mais il y a aussi blockbuster. Je sais grosse révélation. Et bien souvent, trop souvent, un blockbuster est par définition déjà quadrillé à l'extrême. C'est une grosse machine marketing, grand public, qui se doit de rester passablement lisse pour espérer se vendre par palette afin d'engranger le plus gros profit possible. Un projet cher qui doit en mettre plein la vue, si possible d'une durée de vie de plusieurs dizaines d'heures histoire que les gens aient l'impression d'en avoir pour leur argent, et qui doit offrir un niveau de finition digne de son budget à plusieurs millions de dollars. À nouveau, simple constat factuel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défauts, de qualités, de reproches à faire ou d'éléments un tant soit peu notables attention, mais juste que chaque aspect d'un blockbuster se doit généralement d'entrer dans une sorte de norme en vigueur. Toutes les leçons apprises dans un domaine vidéoludique précis depuis des années sont ainsi appliquées à la lettre sans la moindre fioriture ou aspérité. Ou alors à un niveau si faible qu'il en devient négligeable. Le level design par exemple est parfois si optimisé qu'il peut être perçu comme scolaire. Pas mauvais, mais sans réelle surprise. Suivre un PNJ qui prend à gauche plutôt qu'à droite signifie qu'un coffre facultatif se trouve à droite. Ce type d'embranchement est une technique ancestrale croisée des centaines de fois dans des centaines de jeux, et que l'on retrouve au polygone près dans Eplectel Requiem ou God of War Ragnarok. Toutefois, là où le serpent monde commence à se mordre la queue, c'est que désormais les développeurs ont prévu un dialogue pour cette situation précise. Prendre à droite plutôt qu'à gauche. Dans God of War Ragnarok, il arrivera même que des PNJ balancent quelques remarques vis-à-vis de la collectionnite du protagoniste. On a donc des développeurs qui programme des répliques pour, entre guillemets, reprocher aux joueurs de jouer au jeu que eux-mêmes ont développé. Une sorte d'ironie qui fonctionne dans le jeu Les Gardiens de la Galaxie, mais qui paraît tout de suite plus déplacé dans un God of War Ragnarok, donnant l'impression que les personnages eux-mêmes, des êtres quasi divins pour la plupart, ne sont pas complètement en accord avec le game design de leur propre aventure. A ce moment-là ne mettez pas 75 coffres remplis de lingots de fer, je sais pas. Parce que les dix coffres, ce sont bien les développeurs qui les ont placés là, avec pour objectif premier d'habiller des couloirs conçus pile à la bonne taille. Juste assez long pour contenir les répliques écrites durant le trajet entre deux arènes de combat. Vous voyez ce que je veux dire par manque d'aspérité ? Tout est tellement carré. Rien ne dépasse. La moindre composante est si calculée par avance que le tout semble parfois manquer naturel. Les obstacles ont toujours leurs solutions à côté. Les raccourcis sont judicieusement placés et visibles par avance. Y'a de gros signaux lumineux pour les cartes au trésor. Les coffres sont là pour contenter à la fois l'aspect narratif et le besoin de loot quasi indissociable du jeu à gros budget. On peut grimper là où les développeurs ont décidé que l'on grimperait. Ils ont même mis des marques bien visibles pour baliser le terrain. Même notre vitesse de déplacement est parfois dictée par les programmeurs. Histoire que les scènes durent le temps qu'ils auront décidé. Si je sais pertinemment que je joue à un programme informatique conçu en amont, avec des règles et des limites, je ne devrais pas à ce point m'en rendre compte pendant ma partie. Encore plus dans une production cherchant à m'embarquer dans son récit. Encore une fois, mettre de la narration dans des séquences jouables, c'est cool. Mais si l'aspect jouable se résume la plupart du temps à pousser le stick d'une interaction trompe-l'œil à un coffre-bouche-trou en attendant que le jeu déroule ses dialogues par-dessus, est-ce que vraiment on y gagne au change ? Est-ce que vraiment même je joue, finalement ? Expérience ludique. quadrillée plus narration quadrillée. Résultat, ça parle tout le temps. Dans les couloirs, pour résoudre les énigmes, justifier la progression, prévenir des attaques ennemies difficilement lisibles à cause de la caméra trop proche dans le cas de God of War, lors d'un détour pour ramasser un des nombreux collectables ou accomplir une quête annexe, tenter de camoufler un temps de chargement. Ça peut même arriver lorsque Kratos change d'armure auprès des nains forgerons. Genre y'a les sous-titres dans un coin, en plus de l'interface habituelle. Chaque boucle de gameplay, et chaque interstice entre deux de ces boucles sont aujourd'hui baignées de narration à plus ou moins grande échelle. À un point où l'on peut légitimement se demander si toutes les répliques n'ont pas été écrites en amont, et qu'ensuite l'univers du jeu a spécifiquement été conçu de façon à contenir le volume de dialogue obtenu. Et genre TOUT le volume. Sans exception. Ce qui pourrait expliquer certaines longueurs dans l'aventure, particulièrement flagrante dans les deux jeux au centre de cette vidéo. Comme si on rajoutait des scènes ou des détours pour tenter d'écouler les stocks de répliques. Parce qu'apparemment on ne peut pas s'en passer de ces répliques. Ce n'est pas comme si la fuite en avant vers la performance visuelle rendait déjà certains obstacles assez ridicules. Voir un ancien dieu de la guerre capable de tenir tête à tort pour ensuite buter devant un chariot en bois à travers un escalier, on le sait que c'est du jeu vidéo. Mais le titre se prend tellement au sérieux le reste du temps, transpire tellement l'argent de partout, que ce genre d'élément, typique du jeu vidéo depuis au moins l'avènement de la 3D, dénote forcément. Et ne fait qu'accentuer ce sentiment d'embûche factice, placez-la pour gagner du temps, et permettre de caser encore plus de dialogue. Ne serait-ce que pour suggérer de trouver un autre chemin. Je ne dis pas que c'est facile pour les équipes de développement de dépasser ces clichés de conception, mais j'aimerais au moins avoir l'impression que quelqu'un ait essayé. Juste essayé. Et si ce ne sont pas les gros blockbusters gonflés d'argent qui le font, alors qui ? Pour moi c'est ça, l'impasse du blockbuster narratif qui se dessine de plus en plus distinctement. La combinaison d'une surenchère technique, d'une boulimie narrative incontrôlée, d'un game design trop sage qui se repose bien souvent sur des poncifs vus et revus, et d'une industrie prise à son propre piège de faire toujours plus. Pas mieux, mais plus. A l'instar des open world et de leur terrain de jeu toujours plus grand et donc gavé en contenu souvent copié-collé, la formule du blockbuster narratif semble condamnée à systématiquement faire plus. Pas mieux, mais plus. Or God of War Ragnarok, avec ses répliques incessantes et ses longueurs injustifiées, semble déjà personnifier une sorte de trop. De limite flirtant avec le point de rupture sans que cela ne soit réellement pertinent. Quant à Eplectel Requiem, s'il n'est pas réellement le fruit d'un mastodonte comme Santa Monica, il utilise la même grammaire et tombe dans le même désir de surenchère qu'un blockbuster narratif post The Last of Us. Là où les ambitions et l'échelle plus modeste du premier opus servaient en quelque sorte de soupape de sécurité. Ici ce n'est pas vraiment la qualité de l'écriture qui est remise en cause, mais bien son omniprésence ainsi que sa quantité excessive. Ajouter des dialogues semble être devenu la bonne excuse pour l'industrie du triple A. L'élément miracle et entre guillemets pas trop compliqué qui justifierait toutes ces marottes de loot, de craft, d'open world, de mise en scène, etc. On fait les mêmes trucs qu'avant, dans des quantités toujours plus délirantes, mais maintenant ça parle. Donc c'est ok. Mouais. L'ennui c'est que même un truc bien, si tu le fais trop souvent, et que tous les autres acteurs de l'industrie essayent d'en faire d'eux-mêmes, ça grossit forcément les ficelles qui vont finir par perdre en efficacité, ou pire, lasser tout le monde. Que va-t-il donc se passer lorsqu'un concurrent va vouloir jouer sur le terrain de God of War Ragnarok, voire essayer de le surpasser ? Pensez-vous vraiment qu'il choisira de faire mieux plutôt que plus ? Qu'il durera seulement quinze heures et pas trente ? Et qu'il réduira drastiquement le loot et les collectables pour fluidifier son récit, ses déplacements et son aventure ? Personnellement, j'en doute. Ce dont je ne doute pas en revanche, c'est qu'à foncer tête baissée dans une impasse, ben on finit par se prendre un mur. Et j'ai peur que cela arrive très vite dans le cas du blockbuster narratif, tant il a les moyens financiers d'enfler à vitesse exponentielle. À moins bien sûr que la formule se remette un petit peu en question dans les années à venir, et qu'elle réussisse à légèrement s'émanciper des sempiternels binômes longeant des murs et lootant des bricoles à droite à gauche. Mouais, ben c'est foutu quoi. Je suis heureux, c'est foutu quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada